Bonjour messieurs. Bonjour mon cher. Veuillez vous présenter à Guinée Matin. Bien, moi je suis monsieur Bamba Mamadi, enseignant-chercheur à l'université de l'Institut de Comte et de Samphonia, directeur des éditions universitaires. Et vous êtes aussi fondateur d'une école privée ici à Koya. Je suis fondateur du groupe scolaire L.S. Koulumba Bamba. À Koya effectivement. À Koya, situé à Frigia Di. Et donc actuellement il y a une grève qui prévaut, on parle d'un groupe dissident du SLEG qui a organisé cette grève. Comment ça se passe dans votre école ici à Koya ? Pratiquement j'ai appris la nouvelle avec assez de consternation. Parce qu'en tant qu'enseignant et enseignant-chercheur, fondateur, je savais très tôt que c'est une fausse grève. C'est une grève non fondée. Parce que je savais de source sûre que ce sont des individus qui, à défaut d'obtenir ce qu'ils voulaient du ministre Kaukaré, ont préféré se retrancher pour saboter le système, pour saboter le ministre de l'éducation nationale, pour saboter les actions du professeur Alpha Kondé, en tout cas en cours d'exécution dans le pays, dans un environnement paisible et responsable. Alors ces individus, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Et de qui il s'agit et ils voulaient quoi concrètement ? Eh bien il s'agit de M. Souma. Abakar Souma. Abakar Souma et de son nomonyme Portos. C'est Abdoulaye ou Abakar Souma ? Abdoulaye Portos. Abdoulaye Portos. Et Abakar Souma est bénéficiaire d'un décret. Un décret de nomination au poste DPE, n'est-ce pas, dans la préfecture de Dingray. Laquelle nomination ne répondait pas lui à ses attentes. Il sollicitait plutôt être le DSE de la commune de Kaloum. Mais ce qui est décevant, quelle est la différence entre Kaloum et Dingray ? Dingray n'est-il pas une préfecture de la Guinée ? Il refuse de rejoindre son poste et il réclame son retour au même poste à Kaloum au ministre. Sauf qu'il a été refusé. Il se serait entretenu d'ailleurs avec assez de ses collègues qui n'ont pas voulu l'accompagner. Parce qu'un syndicat ne doit pas défendre un intérêt individuel. Surtout le SLEG et les autres structures syndicales annexes en choc de l'éducation en Guinée. Mais malheureusement, aujourd'hui, les cours sont aux arrêts. Les cours sont aux arrêts parce que nous enseignons, je ne vais pas m'exclure, on a refusé de lire entre les lignes parce qu'il y a un point très sensible que M. Souma a joué. Les 8 millions. Oui, parce qu'il réclame aussi 8 millions. Il réclame 8 millions comme ça de tous les enseignants. Écoutez, à partir de là, beaucoup d'enseignants ont été avec lui. Ils ont été embarqués. Alors que, concrètement, on a les responsables. On a nos secrétaires généraux en charge de différentes structures syndicales. Oui ou non ? Ceux-ci ont parlé. Les ministres en charge du système éducatif n'est pas à parler qu'à Oukari. Les ministres de l'administration a parlé. Les ministres de la justice a parlé. Mais toujours, les enseignants ont été aveuglés par les 8 là. Mais on a mis de côté les textes. Je ne défend pas le ministre de l'Aukari ni le président de l'Avaconde. Ils sont suffisamment instruits pour se défendre. Mais ce qui m'a blessé, c'est le fait que les enseignants aient refusé de lire entre les lignes pour comprendre le bien fondé des mots d'ordre de grève lancés par M. Souma. Oui, c'est compris ça. C'est-à-dire, défendant ses intérêts individuels, ils engagent tous les systèmes dans cette défense. Alors bien qu'on sait que chez nous en Guinée, notamment dans la capitale Konakry, la grève est synonyme de Pagay, de son destruction, de mort et autres. Alors quel impact cela a eu sur votre école ici à Koya ? Je dirais un impact généralisé par rapport à l'ensemble des écoles de la Guinée d'abord. et particulièrement la zone de Koya. Je vous dis que mon école a refusé d'aller en grève et tous mes enseignants venaient pour les cours parce que j'ai dit à mes enseignants, écoutez, si vous avez confiance en moi en tant qu'enseignant-chercheur, je connais ce qui se passe. J'ai appelé le ministre, mais il était occupé. J'ai appelé Mme la DPE, j'ai appelé l'un des cadres du ministère devant eux. J'ai dit que ce n'est pas une grève généralisée, mais c'est une rébellion. Votre école n'a pas reçu de menaces ? Mon école a reçu des menaces parce que j'ai refusé d'envoyer mon école en grève. Sauf le lundi, les écoles voisines, c'était décédé sur le collège public de Mania, j'ai entendu les échos, qui se sont décidés pour aller attaquer mon école. C'est à part de là que j'ai appelé la BAC 15 de Koya pour leur prendre une témoignage. Et ils sont venus sécuriser mon école. Et j'ai instruit la direction de libérer les enfants, tout doucement, mais maintenant, les classes d'examen qui font cours jusqu'à maintenant. Je me fais comprendre. Mais ce qui est regrettable, mon frère, ce qui est regrettable, est le fait que nous ayons perdu. La Guinée est perdue. C'est deux personnes qui sont décédées. Oui, les deux jeunes qui ont décédé par base. La fille qui a perdu l'œil, l'élève qui a été violée. C'est écurent, c'est très, très écurent. Nous sommes des enseignants, nous devons accepter la logique. Tout ce qui n'est pas logique, nous devons s'en méfier. Les intérêts individuels n'engagent que les personnes auxquelles ça bénéficie. Alors, dites-nous, quelle est aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être la solution ? La solution ? Eh bien, j'aurais une solution radicale. Il faut que M. Souma et ses coéquipiers répondent devant la justice pour avoir engagé de façon illégale une grève. Mais est-ce que ça ne peut pas radicaliser les enseignants qui vont continuer à rester à la maison ? Est-ce que finalement, on ne peut pas leur rendre la main et régler les choses à la miable ? Les enseignants ont compris, ils ont été embobinés 8 millions. Malgré tout, ils ne viennent pas pour tant. Eh bien, ils ont peur d'être caillassés depuis que le président de la République, que je considère bien, a démenti, à partir de Paris avant-hier, il n'y a pas eu de mouvement à Conakry. Les esprits non avertis ont compris le bien-fondé de ce mode de grève. Ils se sont cachés. L'idéal est que, monsieur le président, avec les ministres en chambre du système éducatif, plus les syndicats, n'est-ce pas, annoncent dans les 24 heures qui suivent la levée du mode d'ordre de la force grève. Voilà, la levée du mode d'ordre de la force grève. C'est bien clair. Et avec un ton radical et déclenche une pousse judiciaire, n'est-ce pas, des commanditaires de cette grève. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est à moi de vous remercier. Merci.